Vous n'êtes pas fan de She-Hulk, pourtant vous allez peut-être apprécier cette théorie. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, il est temps de revenir aujourd'hui dans cette vidéo autour de la série Masterclass du moment. Je parle bien évidemment de She-Hulk, incroyable qui plus est. Voilà, pour la petite anecdote, je vous remercie pour tous vos retours sur la dernière critique qui était entièrement sarcastique. Je me suis amusé à la faire comme c'est pas possible. Et aussi, j'en profite, c'est la dernière vidéo là, c'est sûr pour le coup, où je pourrais revendre un petit peu sur l'actu. Tout le reste des vidéos qui sera programmées jusqu'à vendredi seront des vidéos programmées parce que je me fais retirer mes dents de sagesse au bout de 25 ans de vie commune et que je ne pourrais pas parler. Et si jamais il y a un truc cool qui sort, mais que je ressemble à Hamster, mais que je peux parler, il y aura des vidéos. Donc peut-être avec de la chance, vous me verrez en mode Hamster. Bref, ceci étant dit, nous allons revenir sur She-Hulk puisque dans le dernier épisode, vous le savez, il y a la présence de Intelligentsia, ou en tout cas, une adaptation de Intelligentsia qui, dans les comics, est un groupe de super méchants qui réunit un petit peu tous les êtres les plus intelligents, justement, dans les méchants Marvel. Et dedans, on retrouve du fataliste, du Modoc, mais aussi du leader. Tiens donc, comme c'est étonnant qu'on ait finalement un Intelligentsia qui est marqué dans le dernier épisode, et qu'au même moment, soit quelques jours avant, on ait eu l'annonce comme quoi, finalement, le méchant de Captain America 4 sera le leader, juste ici. Le leader qui, dans l'Incorable Hulk, rappelez-vous, avait laissé du sang de Hulk, en fait. C'est-à-dire qu'on a appris, enfin on le sait, que le sang que le leader, enfin le leader, le Dr. Blue à l'époque, que Dr. Blue avait collecté pour essayer de guérir Bruce Banner de sa maladie, et bien on a appris qu'il a répliqué ce sang, je sais pas combien de fois, et même, il y a une phrase à la fin de l'Incorable Hulk, où il y a Bruce qui découvre, justement, qu'il y a plein de doses de sang qui viennent de sa morphologie, de son corps, de son ADN, et il dit, il faut absolument détruire tout ça. Sauf que, aux dernières nouvelles, il n'y a pas vraiment eu le temps de détruire le sang, parce qu'en fait, il y a l'abomination entre-temps qui a pété un plomb, etc. Et on voit même, au dernier moment, au moment où donc le leader se transforme, on a cette fameuse goutte-tête là, vous savez, qui coule dans son crâne, ce qui le transforme en leader ensuite, et bien on voit qu'il reste quand même du sang de Mr. Green, c'est marqué sur l'image que vous voyez. Donc, le leader a potentiellement toujours du sang de Hulk à sa disposition. Donc c'est là où c'est un petit peu problématique dans cette théorie, vous allez voir pourquoi, puisque la théorie de dire ici que le leader serait bel et bien présent dans chez Hulk, et que c'est notamment peut-être ce scientifique que l'on suit durant toute la fin du dernier épisode, parce qu'il a tout le temps la tête coupée, comme si on ne voulait pas nous révéler son identité, on ne le voit même pas de dos, parce que peut-être que de dos, on aurait pu le reconnaître. Là, on lui coupe vraiment la tête, et on voit qu'il est en train de construire, si je puis dire, en tout cas de ranger une aiguille qui pourrait être faite, alors là, c'est une théorie parmi tant d'autres, mais de vibranium, parce que, en fait, je pense que ce qu'il essaie de faire, c'est de récolter, bien évidemment, le sang de Shulk, sauf qu'on a vu dans un épisode que, puis on le sait, que les aiguilles ne passent pas au travers de la peau indestructible de Shulk, et donc, potentiellement, théoriquement parlant, le vibranium serait la seule substance, car très technologique, à pouvoir traverser la peau de Hulk. Ça serait d'ailleurs intéressant de savoir ça pour la suite du MCU, parce que ça donnerait une faiblesse à Hulk, là où on le considère comme indestructible, et du coup, ça serait trop cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que Hulk, on en fait des caisses depuis le début du MCU, en mode, on a un Hulk et tout, et justement, on va y revenir ça aussi, parce que la théorie va encore plus loin que ça. Donc, pourquoi est-ce que le leader, en fait, voudrait faire ça ? Pourquoi est-ce qu'il voudrait récolter du sang de Shulk, alors qu'il en a déjà, potentiellement ? Déjà, ma théorie, voilà, c'est qu'il est expliqué, il me semble, au moment où Jennifer Walters obtient ses pouvoirs dans le premier épisode, qu'elle a une contamination de rayons gamma qui est beaucoup moins forte que celle de Hulk. C'est pour ça, d'ailleurs, apparemment, qu'elle peut gérer sa transformation un petit peu comme elle veut, etc. Je crois que c'est expliqué de mémoire. Du coup, si c'est le cas, ça veut dire potentiellement que le sang que Hulk, le sang que le leader a récupéré de Hulk, il l'a déjà testé, mais sans fin. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait une condensation, non, pas du tout, une concentration, c'est mieux, une concentration de rayons gamma dans le sang de Hulk qui était absolument pas gérable, sans effet néfaste ou autre, et que justement, là, il voit arriver un nouveau spécimen Hulk avec potentiellement des rayonnements gamma beaucoup plus légers, concentrés dans le sang, et il se dit, tiens, pourquoi pas tester avec ça, puisque c'est un autre spécimen. Je vois que ça pour l'instant. Pourquoi est-ce qu'il voudrait utiliser le sang de Hulk ? Il y a plusieurs théories, comme par exemple le fait de pouvoir vendre ça au gouvernement, parce que le gouvernement, on le voit depuis très longtemps maintenant dans la MCU, est vraiment pour quelque chose, et veut vraiment construire un espèce de super sérum, où voilà, ils veulent améliorer leurs soldats et créer une armée de super hommes, on va dire, parce qu'en plus, ça rentrerait dans cet accord de Sokovi, si on peut dire, de vouloir se débarrasser des super héros, parce qu'en soi, si t'as une armée qui est assez efficace, ultra puissante technologiquement parlant, en termes de force et tout, qui a les mêmes compétences que les Avengers, t'as plus besoin d'Avengers, et donc tu peux te séparer d'eux, et les Avengers, quoi qu'il en soit, voilà, on peut le dire, ont causé pas mal de dommages du point de vue du gouvernement, et voilà, s'ils ont le choix, je pense qu'ils préféraient s'en séparer, et en plus, cette théorie rejoint une vidéo que j'ai sortie précédemment, où je vous explique que les accords de Sokovi vont revenir, et que ça peut aller beaucoup plus loin que ce qui est présenté dans le MCU à l'heure actuelle. Donc ça, c'était la petite théorie sur le leader, etc., et on a une news, une news-rumeur, qui vient se rajouter à ça, c'est tout simplement le compte World Warhulk Update, que je ne connais absolument pas, qui dit tout simplement que, en gros, je vous résume tout ce qui a marqué, que le leader serait dans She-Hulk, donc chose que j'ai émise en début de vidéo, que She-Hulk serait aussi dans Captain America 4, et que Captain America 4 mènerait au film World Warhulk. Et ensuite, ce qui donne de la crédibilité à cette news, c'est qu'on a Comics Kid, qui fait partie d'un des insiders les plus populaires chez Marvel, qui a des scoops, etc., qui semble confirmer tout ceci, et qui rejoint, en tout cas, la théorie visant à dire qu'après Captain America 4, on aurait enfin un film World Warhulk, où on nous présenterait donc plusieurs Hulk contre Captain America. Donc moi, je trouve ça super intéressant, parce qu'en plus, ça va servir le MCU dans le sens où Captain America de Sam Wilson, pour l'instant, n'est pas crédibilisé. Moi, j'ai parlé à plusieurs personnes qui m'ont dit que, pour l'instant, ils ne voyaient en ce Captain America, pas juste Sam Wilson, qu'ils avaient du mal à se dire que ce n'est plus le Faucon et tout, et ils ont du mal à se dire qu'il a le même potentiel que celui de Steve Rogers. Et en fait, le fait de faire combattre ce Captain America-là à un Hulk, c'est énorme, parce que depuis le début dans le MCU, depuis Avengers 1, en fait, on n'arrête pas de te dire, ouais, on a un Hulk et tout, genre, c'est notre arme dévastatrice, quoi. Un Hulk égale invincibilité, égale arme incroyable. Donc, le fait de voir ce Captain America-là défoncer un Hulk, ça pourrait vraiment être quelque chose pour donner de la crédibilité à ce Captain America. Et, ben, moi, je suis plutôt friand, pour le coup, s'ils arrivaient à faire ça, parce que je pense que même du point de vue de la mise en scène, ça serait plutôt incroyable, parce qu'on rappelle que, contrairement à Steve Rogers, ce Captain America-là de Sam Wilson n'a pas de super force. Donc, ça peut être super intéressant de voir comment est-ce qu'il peut se battre. Et, ça sera un petit peu le même débat, finalement. Vous savez que, s'il y a un combat Batman contre Superman, qui gagne, quoi, tu vois ? Et, théoriquement parlant, on pourrait se dire, ouais, ben, c'est Superman parce que super force, alors que Batman, il n'a rien. Mais, au final, on s'est rendu compte que c'est bien plus compliqué que ça. Et j'aimerais beaucoup avoir ce genre de choses, aussi, du côté de Captain America. L'autre solution, aussi, concernant ce sang, ça serait potentiellement de dire que le leader ou la personne scientifique qui se trouve derrière ça avec la tête coupée essaierait de mettre au point une espèce de Red Shielk. Je vais m'expliquer. Red Shielk, ça pourrait être un antagoniste de taille dans la série Shielk, parce que, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a jamais vu Shielk en difficulté. À chaque fois qu'elle se battait, elle a défoncé la personne. Même Hulk, elle arrive à lui tenir un petit peu tête par-ci, par-là. Donc, le fait de donner un réel méchant à la fin de la série, avec des enjeux élevés et de l'avoir en difficulté, ça pourrait être cool. Et ma théorie, là-dedans, serait aussi de dire qu'il pourrait adapter Titania pour qu'elle se fasse injecter le fameux sang de Shielk et qu'elle devienne une espèce de Red Shielk. Ça serait totalement adapté, dans le sens où, normalement, dans les comics, Red Shielk, c'est Betty Ross, donc c'est la fille du Général Ross, en fait. Mais là, on n'a pas de nouvelles, donc je ne vais pas vraiment théoriser dans ce sens. Ça m'étonnerait, alors qu'il y a eu vraiment zéro rumeur et tout. Ça m'étonnerait que l'actrice de l'Incroyable Hulk, par exemple, revienne juste pour jouer Red Shielk, par exemple. Mais en fait, ça ne serait pas con, parce que ça ne serait pas du tout la première fois que Marvel ferait un mélange de deux personnages. On a eu dans Falcon and the Winter Soldier, le Power Broker, par exemple. On a eu Sylvie aussi, qui était un mélange entre Lady Loki et l'Enchantress. Donc, ça ne serait pas vraiment très déconnant de voir que Titania, finalement, serait cette fameuse Red Shielk. En plus, elle en veut à mort à Shielk, qu'elle veut la défoncer, et on voit qu'elle se fait défoncer, tout simplement. Elle se fait défoncer, et peut-être que c'est juste la seule solution, ici, de lui donner cette espèce de sérum. Et concernant du coup Red Hulk, parce que je sais qu'on va m'en parler, vraiment, les gars, je pense qu'il ne faut pas y compter. Je le redis encore une fois. Mais le souci, c'est que l'acteur est décédé, et, en fait, ça serait injuste de le recaster dans le rôle, parce que, en fait, pour T'Challa, pour Chawik Bossman, ils ont bel et bien annoncé que l'acteur n'allait pas être recaste pour le même rôle, qu'il ne réapparaîtrait pas sous forme holographique ou en termes de CGI. Donc, au final, ça ne serait pas juste de ne pas vouloir le faire pour Chawik Bossman, et de le faire ensuite pour William Hurt. Ça serait vraiment injuste. Ça ne serait pas cool, pour être honnête. Même Stanley, ils ne l'ont pas recréé derrière, etc. Ils lui font des petites rêves et tout. Donc, je pense que, voilà, Red Hulk, pour le coup, vu que, même sans qu'il l'annonçait officiellement, on savait pertinemment que c'était William Hurt qui devait le jouer. C'était sûr et certain, notamment, peut-être, dans le projet Vanderbolt, qui, je pense, a été, du coup, remanié. Voilà, je pense qu'il ne faut pas trop y compter. Et sans oublier aussi, non plus, parce que, là, je vous parle de plusieurs Hulk depuis tout à l'heure, donc, potentiellement, Red She-Hulk. On a l'abomination qui se cache dans un coin, quelque part aussi, qui va revenir, qui est un Hulk, si on peut dire. On a le Hulk principal, on a She-Hulk maintenant, ça commence à en faire. Et sans oublier aussi le fait que Hulk va potentiellement aller revoir son fils. Alors, je sais, ce n'est que théorie, ce n'est pas officiel, mais on voit que Hulk se dirige potentiellement vers la planète Sakhar. Voilà, son fils, je pense que, pendant qu'on était dans les événements de Thor Ragnarok, Hulk sent que Bruce Banner n'en ait conscience, à procréer, on va dire, et s'est retrouvé avec un fils sur le dos. Et donc, là, il décide potentiellement d'aller le revoir ou de ne pas le laisser à l'abandon. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je pense qu'effectivement, ça nous dirige vers un World War Hulk et que tout ça, en fait, va dans ce sens, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a potentiellement le fils de Hulk qui va arriver, Hulk qui est en train de se barrer sur Sakhar aussi. Donc ça, c'est un peu le pitch de World War Hulk, même si c'est entièrement adapté, mais c'est un petit peu le même pitch, en mode, il est exilé de la Terre, normalement, pour aller sur la planète, etc. Plusieurs Hulk aussi, donc peut-être une armée. Le leader, au sens de tout ça, pour un Captain America 4, en plus, où on verrait Shulk dedans, ce qui serait totalement legit, vu que si jamais, je me dis, Captain America 4, dans son film, il s'en rendra compte que le leader est en train de mettre au point, je ne sais pas, une armée de Hulk ou quoi, c'est évident que Captain America, Sam Wilson, va demander conseil ou va aller voir quelqu'un en rapport avec le rayonnement gamma. Alors, peut-être Bruce Banner aussi, mais peut-être qu'il sera sur une autre planète, donc ça ne sera pas possible, et donc, il pourrait se voir confier la compagnie de Shulk, tout simplement. Donc, tout ça part dans le bon sens, même si, pour l'instant, la série, bon, vous connaissez mon avis, je ne suis pas des plus hypé, et il n'y a pas eu énormément non plus de vidéos théories, parce que, pour le coup, je ne suis pas hypé, mais là, j'avoue que ce côté intelligentsia, dont fait partie, normalement, le leader dans les comics, le fait qu'il soit confirmé pour Captain America 4, juste quelques semaines avant, etc., je me dis que ça peut faire bon ménage, et que cette théorie peut avoir du sens. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. Est-ce que, pour vous, le leader serait un bon reveal en fin de série de Shulk ? Parce que, bon, c'est vrai qu'on en manque un petit peu. Bon, là, il commence à tirer sur la corde avec Daredevil, notamment. Mais, il faut quand même un grand méchant, derrière ça que je veux dire, il faut un gros combat. Et, franchement, Shulk, Titania, bon, voilà, on a fait le tour, on a compris, je crois. Donc, voilà, gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis, voilà, suivez-moi sur Twitch, Twitter, Instagram, TikTok, on est absolument partout. Et puis, en attendant, les Doss, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous, les Doss. Sous-titrage ST' 501